en région parisienne une grande surface et au rez-de-chaussée deux hommes doivent faire goûter un nouveau gâteau au début ça n'intéresse personne mais c'est de là ne lâche rien alors il s'adresse aux vigiles aux enfants et ils finissent par attirer les gourmands sur la table des cookies prêts à vendre sont disposés bien en évidence un peu de patience beaucoup de bagout et une heure plus tard les deux animateurs ont vendu tout leur stock de cookies mais ils ont encore bien d'autres choses à vendre des yaourts des sablés tout simple comme le nom de la marque deux prénoms ça fait vous connaissez la marque de prénoms devenus célèbres en quelques années au beau milieu des rayons de l'alimentaire et si ces deux trentenaires au look d'étudiants intardés sillonnent les supermarchés pour draguer les clients c'est parce que michel et augustin ce sont eux aujourd'hui aux rayons biscuits et produits frais une marque fait figure d'ovnis elle s'appelle michel et augustin deux petits français partis à l'assaut de la grande distribution avec des produits très simples des sablés ron et bon ou des yaourts à la vanille des basiques qu'ils vendent à plus de 8 millions d'exemplaires par an parti de rien il ya six ans ses deux copains ont donc réussi à se faire une place aux côtés des leaders du marché comme lui nestlé yoplait ou même de danone le numéro un national et ses onze marques de produits frais alors comment ces deux trentenaires ont-ils imposé leur gâteau dans un univers réputé imprenable quelles sont leurs armes pour se faire une place aux côtés des géants du secteur boulogne en banlieue parisienne faire son gâteau préféré dans sa cuisine c'est souvent un jeu d'enfant mais quand il s'agit de l'adapter pour le vendre à des millions d'exemplaires cela peut vite devenir un casse tête et c'est le quotidien des 27 salariés de la marque aux deux prénoms nous voici dans leurs locaux on croirait une joyeuse bande de potes ici on dit pas un salarié mais troublions augustin n'est pas un patron il s'est auto proclamé visir quelqu'un m'a encore volé mon stylo et michel lui a le titre de calife une petite société aux allures naïves mais qui s'attaque tous les jours à la grande distribution alors l'ambiance est à la concentration surtout dans le coin le plus stratégique la cuisine et en ce moment chloé se bat avec les financiers sur les financiers entendait les gâteaux à base d'amandes sur lesquels ses patrons lui ont demandé de plancher et 2 et ce matin augustin vient voir où elle en est alors à nous faisons comme on l'appelle financiers banlie les gens l'absence que je sais pas encore à quoi ça va ressembler la mission de chloé trouver une recette avec un goût le plus traditionnel possible elle a déjà fait deux essais peu satisfaisant donc on m'a dit que c'était passé passé de goût donc du coup j'ai remonté un petit peu la poudre d'amandes que j'avais baissé ça n'a pas assez le goût d'amandes mais chloé n'a pas le droit à de l'arôme artificiel car ici il y a une règle elle ne peut utiliser que des ingrédients qu'on a tous dans notre frigo du beurre du sucre de la farine de la poudre d'amandes chloé augustin n'ont en effet qu'une idée en tête commercialiser les mêmes produits qu'on peut cuisiner à la maison c'est le financier de michel des ingrédients naturels et sans conservateurs ça peut paraître banal mais quand augustin et michel se sont lancés ce concept était totalement dingue paris 18e arrondissement nous sommes en 2004 à cette époque augustin paluel marmont habite dans ce quartier il a 29 ans et il est fan de bonbons et de gâteaux il passe du temps dans ce rayon et un jour il va y faire un constat moi je faisais mes courses ici dans le quartier c'est vrai que j'aime bien les gâteaux c'est qu'il n'y a pas vraiment de marque avec laquelle j'avais une affinité forte parce qu'en fait quand on prend un paquet de gâteaux souvent ils font un prix nobel de chimie pour décrypter l'étiquette les citines de soja bicarbonate et pyrophosphate de sodium face à ces ingrédients augustin se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer avec une gamme totalement naturel il a un peu d'argent de côté alors il plaque son poste confortable au service marketing d'air france pour lancer ses produits faits maison c'était ou 26 rue hermel c'était la deuxième étage mais je n'ai pas sûr on donnait pas sur la rue on donnait sur cours derrière c'est ici que tout a commencé il commence dans son 60 mètres carrés avec un petit gâteau qui connaît bien le sablé c'est un produit déjà que j'adore que j'ai fait avec ma grand mère quand j'étais petit donc un peu une dimension nostalgique et affective un de ses amis d'enfance croit dur comme fer à son idée c'est michel de rovira il est consultant financier et lui aussi va plaquer son poste très bien payé ça a été six mois horrible parce qu'on bossait comme des brutes et c'était six mois où vous pouviez pas dire à qui que ce soit ce que vous faisiez sans qu'ils vous prennent pour un imbécile c'était vous êtes des grands malades vous avez absolument aucune chance dans six mois les mecs c'est fini vous êtes retourné au show chez air france et dans votre cabinet de conseil mais les deux copains sont en tête et lancent leur marque de sablée avec un packaging enfantin et rigolo ils s'y appellent les deux bonhommes toqués et ils y parlent de leurs plantes vertes de leur vélo et de leur kangoo l'entreprise s'appellera michel et augustin c'est simple mais ils sont certains que cela va marcher car ils se sont inspirés d'un concept qui a déjà cartonné à des centaines de kilomètres de là une histoire sur laquelle ils vont bâtir toute leur stratégie vous êtes vous êtes et ça c'est quoi ben cohen et jerry greenfield les fondateurs de la marque de glace américaine ben and jerry's deux gourmands qui ont démarré en 1978 avec pas grand chose en poche on était à la fac ensemble et on a investi cinq dollars dans un cours par correspondance pour apprendre à faire des glaces et à la fin il y avait un examen on a obtenu une note parfaite 100% le jury a dit que c'était la meilleure glace qu'ils n'avaient jamais mangé et on a su qu'on était fait pour ça résultat 20 millions d'euros de chiffre d'affaires un carton mondial alors nos petits français ont copié la recette de base les glaces porte les prénoms des fondateurs les sablés s'appellent michel et augustin ben and jerry's choisissent comme logo une vache les français aussi ben and jerry's ont fait de leur vieille camionnette de livraison leur emblème les vendeurs de sablés font de leur première kangoo leur voiture officielle même communication axée sur le fait maison même mise en scène des patrons les ben and jerry's français ont trouvé leur concept reste le plus dur le vendre et pour ça ils vont attaquer le marché en bas de chez eux chez l'épicier du coin ça l'a emballé dans le sachet en plastique et c'était en décembre 2000 2004 2004 le 27 décembre 27 décembre et ça l'a accepté et heureusement qu'on se connaissait ce que c'est passionnant on a accepté ils vont lui présenter leurs produits une petite boîte très différente des autres paquets de gâteaux ça c'est un petit contenant donc c'est très différent c'est la première chose il ya un côté hyper pratique parce que ça tient à la poche et surtout les deux jeunes entrepreneurs vont demander à l'épicier de leur faire une petite faveur être placé à un endroit stratégique et je vais lui trouver un emplacement particulier qui est un emplacement près de la caisse parce que tout le monde passe à la caisse donc tout le monde va voir le produit alors que si je suis perdu au milieu du rayon biscuit finalement il ya déjà 120 paquets de biscuits si on a rajouté un c'est très peu de clients qui vont le voir et ça marche peu à peu les présentoirs s'installe chez tous les commerçants du quartier chez le traiteur chinois à la brûlerie de café chez le loueur de dvd et même dans un premier supermarché toujours à côté des caisses les trois premiers mois les petits français vont réussir à écouler près de 400 paquets vendus un euro cinquante mais il faut alimenter de plus en plus les magasins fini le four familial les copains vont louer une biscuiterie le week-end avec l'aide de leur famille de leurs amis ils vont produire jusqu'à 100 mille boîtes la première année ils livrent jusqu'à 200 points de vente en vélo ou en transport en commun vraiment ramé et là ça a été moi je n'ai pas ma femme vous voyez pas les enfants on bossait c'était 7 jours sur 7 c'était un engagement total il ya d'autres gens qui le font et c'était dur et ça a duré combien de temps ce rythme là un an et demi deux ans aujourd'hui fini le système d le siège à boulogne biancourt emploie 27 salariés et l'entreprise est devenue rentable plus de 10 millions de chiffres d'affaires l'an dernier et la gamme de produits s'est considérablement élargie petit sablé mais aussi cookies yaourt à boire ou encore fruits mixés des produits tous fabriqués en usine le problème c'est que gagner de l'argent en vendant ce genre de produits reste loin d'être simple pour nos deux français car utiliser des ingrédients naturels cela coûte très cher direction le sud de la france à aubagne ce matin encore les deux inséparables et leur chef de produits chloé vont devoir résoudre un vrai casse-tête alors ils veulent sortir un nouveau laitage alors ils ont demandé à ce laboratoire de leur faire des prototypes de yaourt à la noisette ils doivent choisir entre trois recettes différentes le premier pot à 4% noisette le deuxième 8% et le dernier 12% pour savoir lequel ils vont commercialiser toute l'équipe va goûter allez-y vous avez goûté déjà alors vous avez pression moi je trouve que les trois sont dingues non mais attend déjà la noisette c'est exceptionnel seulement le prix de la noisette naturelle aussi est exceptionnel près de 6 euros le kilo 20% plus cher qu'un arôme artificiel de noisette et forcément plus il y en a plus le yaourt est cher chloé a fait ses calculs et la différence de prix de vente entre les trois pots est énorme sur un 4% on est à 2 euros 10 en pvc à peu près sur un 8% serait à 2 euros 50 donc ça influe quand même pas mal sur un 12% de 90 80 centimes de différence entre le moins dosé et le plus dosé en noisette la dégustation reprend et le plus cher va soudain paraître un peu écœurant là ça nous paraît trop fort c'est trop sucré et en plus c'est trop cher c'est en plutôt pas mal pour ce coup c'est celui du milieu qui l'emporte avec 8% noisette prix prévu 2 euros 50 c'est quand même une fois et demie plus cher qu'un banal yaourt aux fruits mais même avec ce prix élevé augustin et michel ne vont pas gagner grand chose vraiment sur une pâte de noisette est ce que il ya une marge importante sur un pot comme ça à 2 euros 50 est-ce qu'il ya une marge importante là dessus il ya une marge qui correspond au fonctionnement d'une entreprise comme la nôtre qui est en il n'a pas très envie d'en parler mais il va quand même nous faire comprendre que sa marge est très faible c'est très raisonnable c'est l'ordre de quelques centimes d'euros il faut vendre beaucoup et pour ça il faut faire de la publicité mais pour une campagne nationale sur plusieurs médias les dirigeants affirment qu'il devrait dépenser 300 mille euros un budget qu'il trouve trop important et ça commence à poser problème à la petite société en ce moment par exemple les ventes des cookies frais démarre trop doucement les deux patrons auraient besoin d'un bon coup de pub alors ils ont trouvé un autre moyen pour faire parler de leurs produits sans quasiment rien dépenser paris place de la madeleine un des endroits les plus fréquentés de la capitale 13 heures tout semble normal quand tout à coup augustin et son équipe déploie la mascotte et le nom de la marque la fiche sauvage fait rire des centaines de passants et d'automobilistes mais de leur côté nous deux patrons sont un peu tendu dans quelques instants ils vont payer de leur personne pour faire connaître leur dernier produit et pour ça même le timide michel va se surpasser on dirait une séance d'exhibitionnisme par zéro degré déguisé en vache sur un bout de trottoir les voilà transformés en panneaux publicitaires vivants gratuits et impossible à rater augustin commence par interpeller un maximum de curieux afin de faire un maximum de publicité tous vous voir vous annoncer une très grande nouvelle nous lançons aujourd'hui les les vrais cookies les deux patrons parlent eux mêmes de leurs produits sans se prendre au sérieux qui veut le premier vrai coquille voilà madame l'ambiance est décontractée pourtant tout est calibré car cette petite mise en scène un but bien plus large qu'une simple exhibition de rue pour cent pure beurre retrouvez nous sur facebook quelques jours plus tard sur leur site internet un petit montage de leurs exploits et des gens en ligne mais on retrouve aussi ces images sur des sites célèbres comme dailymotion ou youtube des médias totalement accessible et qui permettent de toucher un maximum de personnes alors des petits films décalés ils en font sans arrêt leur plus beaucoup date d'il y a deux ans une campagne faite avec des bouts de ficelles et qui a fait sensation sur le net un hommage à michael jackson tourné en deux heures dans un supermarché au caméscope un yaourt à la main augustin et son tour de caddie ont été regardés par 70 mille personnes une campagne particulièrement efficace à moindre frais car un patron de marque qui fait le pitre ça fait sourire et du coup ça fait vendre mais il n'y a pas que sur la publicité qu'augustin paluel marmont et michel de rovira font des économies ils ont aussi trouvé le moyen de limiter les dépenses sur un autre poste là où leur concurrent dépense un budget important les études de marché tous les premiers jeudi du mois c'est le même rituel au siège de la marque des clients débarque au beau milieu des bureaux chaque mois une centaine de personnes viennent spontanément ils répondent à cette invitation diffusée tout simplement sur les paquets de gâteaux les portes ouvertes de la bananeraie au programme une visite guidée commentée par michel lui même alors ensuite qu'est ce qui se passe donc l'équipe marketing juste là l'équipe le bureau d'augustin je suis assis juste avec lui avec petite séance photo à côté des deux stars les fans sont comblés mais en échange les deux jeunes patrons vont demander à leurs visiteurs de travailler un peu dans un coin de la pièce il y a dégustation de cookies mais en contrepartie à la fin les clients doivent répondre à un petit sondage sur les futures recettes choisir une recette qu'est ce que tu ferais tout chocolat deux bureaux plus loin on vote sur le prochain look des yaourts à boire mais le stand qui intéresse particulièrement augustin ce soir c'est du succès là c'est celui que réalise claire sa directrice marketing en face d'elle la toute dernière invention de la marque des mini yaourts à bois sur lesquels les clients sont invités à donner leur avis toute petite bouteille la dose et ce soir claire a beaucoup de chance qu'est ce que je pense que je pense que c'est une bonne idée ça donne très envie car ce client a travaillé pendant près de 20 ans pour une multinationale de produits laitiers et aujourd'hui il a un cabinet de conseil en marketing claire ne va pas perdre une millette de ses moindres remarques il va même lui donner une idée mettre de la couleur sur le bouchon habituellement ce consultant en marketing facture ses conseils aux marques qui le sollicitent c'est de les mettre dans les circonstances dans lesquelles ça va être vendu mais ce soir il n'est pas au travail il est venu par curiosité alors c'est gratuitement qu'il donne son avis à claire grâce à ces petits rendez vous unique dans le monde de l'agroalimentaire la marque tente de coller au plus près des attentes de ses fidèles des fidèles de plus en plus courtisés par des concurrents car aujourd'hui le feu maison tout le monde s'y met bonne maman lu et même les marques distributeurs eux aussi ressortent les vieilles recettes faites comme à la maison sur les paquets s'affichent des promesses d'ingrédients naturels comme le beurre frais même chose rayon yaourt de nombreuses entreprises sur sur la tendance des arômes naturels ils s'attaquent directement à la singularité de la marque aux deux prénoms résultat conserver leur place dans les rayons s'avère de plus en plus difficile pour nos deux outsiders et ce matin michel de rovira accompagné d'un de ses commerciaux va encore s'en rendre compte ils doivent négocier avec ses deux acheteuses elles travaillent pour monoprix ce sont elles qui ont droit de vie ou de mort sur les produits vendus dans les 300 magasins du groupe et justement elles ne sont pas sûrs de continuer à distribuer la marque des deux français merci de nous recevoir en face de delphine et sa supérieure charlotte qui n'a pas l'air tendre il faut dire que les clients de son enseigne se lasse des produits michel et augustin et elle ne va pas se gêner pour leur dire j'ai deux options soit je sors michel augustin de linéaire et je développe ma marque propre et là j'ai de la vraiment un produit qui en phase avec les attentes de l'enseigne soit je joue un petit peu avec votre marque et j'essaye de d'animer mon rayon avec une marque comme la vôtre michel a bien compris des milliers de ventes sont en jeu il faut présenter des nouveautés sinon la marque ne sera plus vendue dans cette chaîne de magasins en changeant le design son commercial ne se laisse pas démonter et présente le nouveau look des petites boîtes historiques de la marque les recettes se ressembler un petit peu tout était sûr elles étaient blanches elles vont être tout est en fond coloré à partir de elles seront colorées mais c'est un peu léger pour adoucir charlotte les petits biscuits michel et augustin on les a depuis le début on était les premiers c'était super sauf que maintenant ils sont partout alors les deux hommes décident de jouer leur va-tout avec les fameuses mini bouteilles de yaourt à boire concrètement il existe des tout petits formats de yaourt à boire mais enfin une nouveauté qui semble plaire à l'impitoyable acheteuse et pour la convaincre définitivement de mettre ce produit dans ses rayons michel va lui vendre comme la nouveauté du petit déjeuner notre yaourt à boire qui est reconnu qu'elle a la petit déjeuner tout à l'heure nous l'une de nos idées en tête c'est d'essayer de positionner ça plus petit déjeuner ou plus pause de quatre heures est-ce qu'on essaie justement de mettre des recettes plus originaux je pense qu'il faut pas partir sur des parfums super originaux le matin c'est du nature du ou du nature sucré du vanille je pense que framboise menthe le matin c'est pas forcément ce qu'on recherche c'est un peu d'antifrice et je pense que pourquoi pas ressortir la nature qui est parfois qu'on avait travaillé en 250 millilitres au tout début l'acheteuse impose ses parfums c'est le prix à payer pour qu'elle vende quelques mini bouteilles dans un ou deux magasins pour faire un test le prix à payer pour que la marque aux deux prénoms continue son ascension plus de 3 millions de paquets de biscuits et 5 millions de yaourts ont été vendus l'an dernier